c'est pas de machucano bonjour bonjour justin merci parement je rappelle que vous êtes parmi les cadres de l'INC merci d'avoir répondu à notre invitation tout au long de cet entretien nous allons revenir sur plusieurs questions d'actualité mais comme on est au nord qui vous on commence par la question liée à la sécurité vous savez que le nord qui vous reste dominé par la situation avec ce qui se passe dans les retours machucano il ya quelques jours les éléments de m23 ont annoncé les retraits à kibumba et roumangabou mais en dépit de ces retraits annoncés la société civile et plusieurs acteurs politiques nécessite de dénoncer et dénoncer et préciser également que le m23 serait toujours dans toutes ces zones et des kibumba et roumangabou comment vous lien sonore qui vous parce qu'il faut préciser que ça fait un moment que l'INC ne s'est pas prononcée sur cette question comment vous analysez la situation oui oui il ya ici il faut reconnaître que la situation n'est pas aussi rose que ça la situation n'est pas aussi facile que ça nous avons en face une je ne dirais pas une rébellion mais nous avons en face les terroristes du 1 23 soutenu par les parrains messieurs kadame et qui bénéficient de la complicité de plusieurs multinationales qui veulent voir ce pays être à gémis pour faciliter le pillage facile de nos ressources voire même nous amener à la balkanisation pour qu'ils aient l'accès facile à tout notre geste voilà un peu ce qui motive cette maudite guerre que nous impose ces multinationales via le rwanda et l'ouganda aussi à leur tour qui passe par les esclaves qui sont le 1 23 la situation elle est extrêmement difficile et nous à l'inc nous restons confiants nous savons que ce pays il est le nôtre depuis la conférence internationale de berlin on a partagé les limites et chacun doit rester dans ses frontières il ne pas logique il ne pas acceptable qu'au siècle présent que nous continuons à sibir une guerre d'agression c'est inacceptable et nous à l'inc nous interpellons la communauté internationale de s'impliquer pour que ces terroristes du 1 23 rentrer d'où ils sont venus et qu'ils laissent ce pays tranquille parce que nous sommes membres des nations unies autant que tous les autres pays et nous devons bénéficier de la compassion nous devons bénéficier de l'accompagnement des nations unies pour que ce pays reste dans ce droit pour que ces terroristes quitte les espaces qu'ils occupent et qui nous laisse tranquille l'heure lors de son passage à goma dans la partie est du congo vital camérait avait proposé qu'il y ait vraiment un dialogue et une discussion avec les éléments de m23 en fait que que cette partie est du congo respire la paix est-ce que pensez-vous que cette proposition reste à l'ordre du jour surtout dans les cas camérait vous savez il ya plusieurs personnes qui n'avaient pas bien qu'ils aient le message du président national de dnc l'honorable vital camérait en france et ça ça lui a attiré beaucoup de foudre de la part de ceux là aussi qui ont la mauvaise foi comme si vital camérait voulait brader le pays non les toutes les guerres qu'on connaît j'ai à le répéter autant de fois même les guerres mondiales qu'on aille à connaître ça c'est toujours terminé autour d'une table mais à la seule condition lui-même il avait dit on ne doit pas exercer une quelconque pression si on allait au dialogue ça ne doit pas être sujet d'un chantage et les terroristes de m23 ne doivent pas nous mettre les couteaux à la qu'il dépose les armes si c'est juste qu'ils sont congolais qu'ils viennent donner les revendications il reviendra au gouvernement des de d'amiser le revendication celles qui tiennent la route elles peuvent être pris en compte et celles qui n'avantagent pas la république et on jette dans la poubelle c'est comme ça que ça doit se passer si réellement ils sont le fils de ce pays mais nous mettre le couteau à la gorge être au service de ces impérialistes qui veulent passer par eux pour nous mettre à genoux là ça ne marche pas d'accord alors mais c'est machucano il faut rappeler que j'ai dit l'ancien président kenyata ou kenya ou disons l'ancien président du kenya ou kenyata qui est facilitateur de l'eac a raconté à échanger avec les responsables d'hier 23 entre autres les présidents du mouvement d'hier six mois les paroles politiques du mouvement est ce qu'on aujourd'hui on peut dire que kinshasa tavers un dialogue avec les m23 non mais là vous vous me ramenez encore en arrière parce que j'ai le repète le dialogue en soi n'a rien de mauvais comme caméra proposé exact qu'on dialogue avec les m23 et ce sont les forces terroristes c'est pourquoi il a dit qu'il faut bien diagnostiquer le problème il existe le patron qui ne sont pas leurs trucs de patron qui sont des commissionnaires nous ce serait patron de ses esclaves qui sont le rwanda et l'ougan on peut discuter avec le patron des esclaves le patron de ses terroristes mais là c'est discuté indirectement avec les m23 les terroristes indirectement tous et tous et on peut discuter avec un esclave alors que son patron et ça s'appelle le dialogue aussi c'est ce que j'ai dit en soi le dialogue n'est pas mauvais parce que ce qui se passe à l'ouanda en aérobie c'est quoi les gens disent qu'ils disent pas c'est ça m23 comme un aérobie au navire ils ont été exclés du procès c'est exactement ce sont des terroristes il ya leur patron et les discussions continuent à se faire mais ça doit se faire dans les respects de la souveraineté de notre pays c'est à nous de tamiser leurs revendications et surtout demander à nous au rwanda et à l'ouganda qu'est ce qu'il veut resteront-ils au service des impérialistes pour détruire l'afrique est ce qu'ils veulent ils ont besoin de quoi qu'ils entrent par la grande porte au lieu d'être les valets de toutes ces grandes puissances pour venir déstabiliser le voisin parce que les anglais disent tix à note what they are used to be les choses ne restent pas forcément les mêmes le monde est dynamique aujourd'hui on peut passer par vous mais les mêmes personnes qui peuvent passer par vous ils peuvent se retourner contre vous les rwanda et l'ouganda il doit faire très attention ils ne sont pas ils ne seront jamais ils ne seront jamais plus ils ne seront jamais plus chouchous aux états unis à la cia que mon bouton mais son sort était lequel ils ne sont pas à l'abri il faut qu'on discute comme africain aujourd'hui pour certains analystes c'est qu'à gamme serré l'homme les plus gâtés des occidentaux est ce que vous partagez les mêmes avis c'est du coup c'est qu'il lui faut aujourd'hui l'homme fort de la région c'est ce qu'il en tête pour taille il est en train de laisser ses plumes c'est pourquoi je vous ai dit que things are not what they are used to be les choses changent les choses évoluent surtout dans les domaines politiques ce sont les intérêts qui comptent aujourd'hui tu peux être chouchou demain on te jette dans la poubelle il a un peuple à protéger quand même c'est venu ils ne sont pas éternels demain ils vont passer quel héritage vont-ils laisser à leur peuple ils doivent savoir tout ça entretenir de bonnes relations de bon rapport avec les voisins un soumou tout vers les années 70 80 c'est mon butou qui faisait la loi ça il doit pas à l'ignorer même l'angola je 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 me rappelle quand savimi et dosantos allait à guado mais dix à vingt ans après c'est l'angola qui faisait la loi c'est nous qui pourrions délire l'angola pour nous aider les rwandais l'ougandais doivent savoir ça et surtout il faut éviter de terrasser le monstre de peur qu'ils se lever et qu'ils vous demandent des comptes donc ils doivent faire très attention faut discuter avec et leur faire comprendre que le monde est dynamique qui doivent chercher de servir les intérêts des impérialistes au détriment de leurs voisins au détriment de l'afrique d'accord par nos politiques liens c'est d'alignons sacrées liens c'est à quitter tu sais qu'était mais est-ce que j'étais un kabumba journaliste expérimenté dans ma présentation j'ai dit que j'étais les coordonnateurs des lignons sacrées de la nation en province du nord qui vous est dans quelques heures on a une grande réunion dans notre permanence avec tous les partis qui composent l'union sacrée de la nation du nord qui vous je crois que c'est une réponse qui peut vous convaincre qui peut répondre directement votre question vous serrez quand même actuellement la kinshasa je suis mais paix de sorties médiatiques et malgré ce qui s'est passé après la sonde il ya un temps pour parler un temps pour se taire il ya un temps pour sortir un temps pour rester chez sauf savais quand même c'est parmi les zones influent à 10 pays a fait tout à fait mais son silence inquiète mais c'est macho que je vous ai dit qu'il ya dans chaque chose il ya un temps celui ci c'est un temps qui se taire pour observer souffrez vous qui aimez et écouter vitale caméra au moment opportun il va s'exprimer au moment opportun il va parler au moment opportun il va donner la position tu veux à ce qu'ils puissent donner est-ce que tout va bien rêver qu'elle est facile à ce que je sache il n'y a pas de vous à ce que je sache vous savez dans le parcours humain tout ne pas que rose alors mais c'est macho qu'ano il faut rappeler que j'ai dit l'ancien président kenyata ou kenya disons l'ancien président du kenya ou kenyata qui est facilitateur de léa c'est à raconter à échanger avec les responsables de m23 entre autres les présidents du mouvement bertrand ici moi les portes et paroles les politiques du mouvement est-ce qu'on aujourd'hui on peut dire que kinshasa tavers un dialogue avec les m23 non mais là vous vous me ramenez encore en arrière parce que j'ai le repète le dialogue en soi n'a rien de mauvais comme caméra proposait exact qu'on dialogue avec les m23 et ce sont des forces terroristes c'est pourquoi il a dit qu'il faut bien diagnostiquer le problème il existe le patron qui ne sont pas à leur tour de patron qui sont des commissionnaires mais ce sont les patrons de ses esclaves qui sont le rwanda et l'ouganda on peut discuter avec le patron des esclaves le patron de ses terroristes mais là c'est discuté indirectement avec les m23 le terroriste indirectement tous et tous et on peut discuter avec un esclave alors que son patron s'appelle le dialogue aussi c'est ça que je dis en soi le dialogue n'est pas mauvais parce que ce qui se passe à l'ouanda à nairobi c'est quoi les gens discutent n'est pas c'est ça c'est ça m23 comme à nairobi on a vu ils ont été exclits du processus exactement ce sont des terroristes il ya leur patron et les discussions continuent à se faire mais ça doit se faire dans le respect de la souveraineté de notre pays c'est à nous de tamiser le revendication et surtout demander à nous au rwanda et à l'ouganda qu'est-ce qu'il veut resteront-ils au service des impérialistes pour détruire l'afrique est-ce qu'ils veulent ils ont besoin de quoi qu'ils entre par la grande porte au lieu d'être les valets de toutes ces grandes puissances pour venir déstabiliser le voisin parce que les anglais disent tix à note what they are used to be les choses ne restent pas forcément les mêmes le monde est dynamique aujourd'hui on peut passer par vous mais le même des personnes qui peuvent passer par vous ils peuvent se retourner contre vous les rwanda et l'oganda ils doivent faire très attention ils ne sont pas ils seront jamais ils seront jamais plus ils ne seront jamais plus chouchous aux états unis à la cia que mon bouton mais son sort était lequel ils ne sont pas à l'abri il faut qu'on discute comme africain aujourd'hui pour certains analystes c'est qu'un gamme est serré l'homme les plus gâtés des occidentaux est ce que vous partagez les mêmes avis c'est du coup c'est qu'il lui faut aujourd'hui l'homme fort de la région c'est ce qu'il a en tête pour taille il est en train de laisser ses plumes c'est pourquoi je vous ai dit que tix à note what they are used to be les choses changent les choses évoluent surtout dans le domaine politique ce sont les intérêts qui comptent aujourd'hui tu peux être chouchou demain on te jette dans la poubelle il a un peuple à protéger qu'a quand même c'est venu ils ne sont pas éternels demain ils vont passer quel héritage vont-ils laisser à leur peuple ils doivent savoir tout ça entretenir de bon de bonnes relations de bon rapport avec les voisins un sumo vout ouvert les années 70 80 c'est mon bout qui faisait la loi ça il doit pas à l'ignorer même l'angola je je me rappelle qu'un sa vie billet de santos allait à bado mais dix à vingt ans après c'est l'angola qui faisait la loi c'est nous qui pourrions délire l'angola pour nous aider les rwandais ou gata doivent savoir ça et c'est tout il faut éviter de terrasser le monstre de peur qu'ils se lever et qu'ils vous demandent des comptes donc ils doivent faire très attention faut discuter avec et leur faire comprendre que le monde des dynamiques qui doivent cesser de servir les intérêts des impérialistes et au détriment de leurs voisins au détriment de l'afrique d'accord par nos politiques liens c'est d'alignement sacré liens c'est à quitter tu sais qu'est-il mais j'étais un kabumba journaliste expérimenté dans ma présentation j'ai dit que j'étais le coordonnateur de l'union sacrée de la nation en province du nord qui vous et dans quelques heures on a une grande réunion dans notre permanence avec tous les partis qui composent l'union sacrée de la nation je crois que c'est une réponse qui peut vous convaincre qui peut répondre directement votre question vous serrez quand même actuellement la kinshasa je suis mais paix des sorties médiatiques et malgré ce qui s'est passé après la sonde il ya un temps pour parler un temps pour se taire il ya un temps pour sortir un temps pour rester chez sous vous savez quand même c'est parmi les zones influent à dix pays a fait tout à fait mais son silence inquiète mais c'est celui-ci c'est un temps pour se taire pour observer souffrez vous qui aimez et écouter vitale caméra au moment opportun il va s'exprimer au moment opportun il va parler au moment opportun il va donner la position tu veux à ce qu'ils puissent donner est-ce que tout va bien entre vk et fatigué à ce que je sache il n'y a pas de problème à ce que je sache vous savez dans dans le parcours humain tout ne pas que rose des situations de divergences et des moments où on ne parle pas un même langage mais ça ne veut pas dire que quand il ya le problème dans le foyer qu'il ya dix ans pas dit d'aller comme là vous voulez dire qu'il ya un petit quoi que mais tout va bien en d'autres états il est pas que le moment il y en a mais le mariage le courant passer le mariage est là et le courant passe et le quoi que ça finit pas se régler à moi que vous me disiez que tout le partenariat qu'on connaît sur cette terre vont toujours les choses marcher sur de roulettes il ya deux moments de frottement ça c'est normal mais il n'y a pas péril à la demeure il n'y a pas dit mot il n'y a pas de divorce le mariage est encore rire camérait il est dans quoi aujourd'hui au chômage dans quoi finalement au chômage ça veut dire quoi je sais pas on voulait en venir parce que les mots chômage ne rime pas avec là on est là 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 les gens et c'est un peu de comprendre parce qu'après la libération des caméras et on sait bien avant il était directeur des cabinets du président chez ce qu'est dit oui un poste qui qu'elle a assumé pendant quelques je crois une année comme ça mais aujourd'hui après sa libération il est chez lui avec sa femme sa famille tout à fait il le chou en train de faire quoi je ne sais pas je ne sais pas parce que je n'ai resté là si mon coeur qu'un poste j'avais connaissé c'est pas une question qu'il faut me poser parce que vous savez que le président de la république d'air de passage ici il avait lui-même dit que vital camérait un rôle important à jouer donc nous nous remettons à la sagesse du président de la république au moment opportun il va jouer le rôle qu'il doit jouer les élections je sais que vous vous voulez à ce que très rapidement il joue ses rôles vous mourez tant pis vous prenez votre main la patience c'est vous qui les dites mais c'est machucano je sais bien les élections approchent il ya déjà l'opération alors les opérations qui ont déjà débité les opérations d'un rôlement suite à le cabaret candidat à l'élection présidentielle ou derrière le président tshisekedi nous avons les organes habilités nous sommes un parti bien structuré un parti responsable et au congrès des liens c'est toutes les grandes orientations ils seront prises et vous le saurez c'est ce serait prématuré de donner une position par rapport à cette question et il ne revient pas à moi inter fédéral des données inter orientation donc on aura un congrès où les partis va s'exprimer sur toutes ces grandes questions ça va se traiter dans les concrets je pense que c'est ça c'est quoi les sortes de l'accord de l'ouanda qu'on nous parle et qui est l'accord il a 10 ans et je parle de Nairobi oui oui effectivement toutes ces questions vont faire matière de debat dans ce congrès c'était quoi le cet accord machucano que vous connaissez très bien il était question que vital kamer soit premier ministre et que en 2023 ça soit le tour de l'île de baisse de soutenir l'île c'est mais vous le savez bien et les accords et ils ont été fait entre deux personnages deux personnes et il revient à eux de discuter si on navigue dans ce sens là ou si les choses peuvent être les négociés vital kamer et félicite qui nous en diront plus revenons sur les rapprochements ou alors les maillages qui c'est qu'il dit kamerai récemment nous avons suivi plusieurs nominations à des institutions publiques et en tout cas on a sans délai petit territorial oui on n'a pas senti vraiment la présence et des pro camers ou alors des proches des caméras ou la présence de l'inc de l'inc voilà dada 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 la gestion d'un nominat à la nomination comment comprendre et c'est la machucano une frustration une frustration il faut le dire ça a blessé plus d'une personne au sein de l'inc mais comme j'ai à vous le dire dans un parcours il ya des moments de flottement il ya des moments des divergences il ya des moments sombres et tout ça ça se gère mais je dois vous dire qu'honnêtement et objectivement parlant que ça a suscité beaucoup d'inquiétude beaucoup de frustration pour celle de l'inc la seule chance c'est que nous avons un homme à la tête du parti vital kamer qui est visionnaire qui sait gérer le moment difficile parce que ça c'est gérer même dans un match de football il ya des moments difficiles il faut les grandes équipes ce sont ceux là qui savent qu'on soit ma question avant il a marqué la main ou un bazar ni co oua pour la coro a silica sa la serment et tous à l'eco et de sonopam witte ma berlaine à bisou au yu ezaïma berl et tikela bisou par ko soki dîna masoda bo bundite. So qui bino basoda, on dimi ko so pamakilana, bino te ponekolo yo. To zali génération oyo, a zali kontraversé makambo, makasi, makambo ya somo. So qui bison yon soto telemite, moutuna moutune si ka a zali, surtout yali boso bino basoda. Génération na bison oyo zali koya, bino pe bo zali nabana. E bongo bana nabiso, toko tika bango esikani. Toko kiko banga ni wate, siltu bino basoda. Pe bo zali ko sala monsara yango malamu, bo zali ko so pamakilana bino ponekolo nabiso. Longonya po nabino. To zali ko ebisa bino ete, peple kongo le nyoso a zali si manabino. Nzambe a zali si manabino. Bo bese ma bo kote, bo lalate, bo kontinua ko bunda poni korona biso. Ata milimetre mokote ama belena biso, monguna azwa yango te. Longonya po nabino. O zali ko sala monsara na ndenge longobani. Peple nyoso a zali si manabino. Biso va klisto. Ata ko toko sala ka ma, toko sala ka monsara ya politiki. To zali ko ba kote, to zali ko bonde lapona bino. Nzambe a pesa bino mnguya, a pesa bino makasi, a pesa bino elonga, bo zali ko bunda rakatiya elonga. To zali si manabino. Boko barboum. Merci Stéphane Marsukano. Merci en tout cas de nous avoir accordé cet entretien en exclusivité sur le Kongolai. Merci beaucoup Justin Kabumba. Vous qui ne dormez pas, qui ne baissez pas les bras pour informer la population et pour venir auprès de nous pour éclairer la lanterne de l'opinion. Encore une fois, bon courage, meilleur avou et l'année 2023 qu'elle vous apporte succès dans votre travail. Merci. C'est moi qui vous remercie.